Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin où nous constatons donc sur la perte de devises EURUSD qu'après être venu tester ici de manière assez agressive comme je vous l'indiquais hier la zone des 1.1270 et bien la perte de devises EURUSD a donc bien marqué un rebond technique qui évolue bien ici au dessus des moyennes mobiles avant que la tendance s'il ne s'inverse on avait acté ici la cassure baissière des 1.1354 regardez comment d'un point de vue très court terme on revient bien ici chercher après ce contact la moyenne mobile 20 exponentielle avant de provoquer ici la cassure donc de cette zone des 1.1270 on a bien été aidé par Mario Draghi c'est sûr et donc on poursuit ici sur ce mouvement baissier dans un mouvement relativement puissant qui valide donc la cassure de cette zone des 1.1270 alors d'un point de vue un peu plus moyen terme cette cassure n'est pas sans conséquence puisque nous avions ici un point bas significatif qui était assez proche on va y revenir mais surtout on valide ici la poursuite du mouvement baissier que nous avons que nous avions depuis ici le début de l'année 2018 nous étions donc dans cette tendance baissière on n'avait pas eu de signal de retournement on attendait une éventuelle cassure ici des 1.1270 et cette cassure elle est intervenue alors maintenant si on observe ici le niveau que nous avions donc ici en fin d'année dernière en novembre 2018 on était ici sur une zone à 1.1215 et bien cette zone elle a été cassée puisque si on revient ici sur cette cotation actuellement la zone voilà des 1.1215 et bien on est venu la tester dans un premier temps sur cette bougie on l'a légèrement rebondi avant de valider ici la cassure donc on est vraiment ici sur un signal qui s'il se poursuit et bien pourrait valider donc la poursuite de la dynamique baissière d'un point de vue moyen terme et désormais depuis que la cassure ici des 1.1270 est actée et bien c'est au delà de ce niveau qu'il faudrait revenir pour invalider ce scénario baissier et puis sur l'or nous avions ici donc un signal de cassure ici de la zone des 1.297 $ l'once qui devait normalement se poursuivre en direction ici des 1.264 $ alors nous avions identifié ici une zone intermédiaire proche des 1.278 $ l'once on ne revient même pas sur cette zone puisque si on se rapproche et bien nous pouvons constater que c'est plutôt autour ici des 1.285 $ l'once que l'or est en train de se stabiliser le métal jaune est d'ailleurs en train de rentrer ici dans une zone de squeeze on voit bien ici les bandes de Bollinger qui se resserrent fortement donc cette configuration en général matérialise une zone d'incertitude dont la sortie donne souvent des signaux directionnels relativement puissants donc on va observer ici cette zone de congestion pour info on est ici dans cette zone depuis quelques temps déjà tant que l'on ne repasse pas ici au dessus des 1.297 $ on privilégiera plutôt une poursuite de dynamique baissière qu'un retournement de la tendance il semblerait effectivement que cette dynamique haussière soit en phase de retournement mais on ne le sera que sur une rupture de la zone de support moyen terme qui se situe actuellement à 1.242 $ l'once mais qui va remonter progressivement et puis sur le WTI nous avons une configuration qui reste neutre nous avions ici acté le double test ici sur cette zone des 57.80 $ le baril donc on s'est totalement neutralisé ici sur cette dynamique court et très court terme sur le WTI et puis enfin sur le Bitcoin c'est là aussi la neutralisation qui domine nous avions ici une attaque de la zone des 3680 $ hier je vous indiquais que tant que cette zone n'était pas cassée à la baisse et bien on était toujours dans une dynamique plutôt haussière alors ça serait le cas puisque même je dirais après le rebond que nous avons eu et bien nous pouvons constater que les cours sont revenus à un niveau légèrement supérieur que ce qu'ils étaient juste avant la phase de baisse précédente donc plutôt ici une dynamique haussière mais qui reste dans un contexte globalement neutre avec ici une tendance qui pourrait évoluer durablement entre cette zone ici des 3.290 $ et la zone des 4.340 $ pour un Bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci à vous Sous-titrage FR ?